bonjour je vais vous montrer aujourd'hui comment afficher des champs que vous avez créé avec acf pro dans une publication à l'aide des extensions elementor pro et anywhere elementor pro donc pour ce faire je pars du principe que vous avez donc installé les différentes extensions à savoir acf pro elementor elementor pro et anywhere elementor pro donc j'ai déjà pré construit un modèle qu'on va retrouver ici donc pour la construction de modèles à l'aide d'elementor pro je vous renvoie à mes autres tutoriels vidéo ce que je vais vous montrer aujourd'hui donc c'est simplement comment vous voyez afficher ce genre d'élément que c'est un élément lien donc ce serait par exemple pour créer un annuaire de référencement vous voyez qu'ici je j'ai supprimé le lien pour vous montrer comment m'ajouter donc pour ce faire dans votre modèle de page vous allez chercher dans les widgets et vous descendez pratiquement tout en bas voilà jusqu'à ae template elements ae pour anywhere elementor et donc là vous avez tout un ensemble de widgets vous pouvez ajouter et celui qui va nous intéresser c'est voilà ae custom field vous venez le glisser déposer comme pour n'importe quel widget elementor voilà est-ce qu'il a pris oui donc ensuite il va falloir saisir la clé du champ donc la clé du champ ça vous allez retrouver si vous vous souvenez pas tout simplement dans votre groupe de champ donc vous ouvrez le champ et en fait c'est le nom du champ qui est ici vous voyez moi c'est pour le coup url hop il suffit de copier et de coller ici ensuite dans le type choisissez le type de lien donc moi je vais mettre link pour lien par défaut oui puisque c'est pas un email c'est pas un numéro de téléphone donc on laisse par défaut là c'est si vous avez fait du formatage acf donc vous pouvez l'activer moi c'est pas mon cas donc je vais laisser désactiver ensuite là je vous avouerai que j'ai pas encore creusé pour savoir à quoi correspondre ces réglages là donc on va laisser sur static url saisissez le texte donc ça ça va être le texte qui va remplacer le lien il me semble donc on va mettre par exemple voir le site mais vous êtes obligé de saisir du texte vous pouvez choisir d'ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre ou pas enfin un nouvel onglet et vous pouvez même ajouter un libellé donc on va mettre par exemple url enfin vous mettez ce que vous voulez et vous n'êtes pas obligé donc là pour le coup je vais pas le mettre voilà vous pouvez ajouter une icône donc il suffit de saisir les premières lettres pour chercher et donc moi je vais mettre aller on va mettre celui ci link par exemple vous pouvez choisir l'alignement de l'élément donc là moi je vais l'aligner à droite histoire d'harmoniser avec le restant et on va déjà mettre à jour ici et on va voir ce que ça donne ici donc là je vais renouveler vous allez voir qu'on va pas retrouver le rectangle autour ni le changement de couleur au survol de la souris voilà et c'est un texte simple bon le lien est actif ainsi je clique vous voyez ça renvoie bien vers le site qui a été paramétré pour cette fiche précise pour vous montrer que c'est bien un élément dynamique c'est à dire que ici le lien change en fonction du de la valeur saisie dans les fiches je vais aller voilà dans la fiche précédente je fais plusieurs fiches pour vous montrer là si on clique ici vous voyez qu'on n'arrive pas sur le même site ce sont bien des sites différents et je vais même aller je fais trois fiches vous allez voir que là on va atterrir sur mon site personnel voilà donc ça fonctionne parfaitement bien donc on va pousser un peu plus loin puisque vous avez vu que dans l'exemple que je vous avais montré au début on avait un encadrement du lien donc ça ça va se passer dans le style donc là vous pouvez changer la couleur donc par exemple on va mettre en noir voilà c'est un peu moins beau donc je fais un retour en arrière mais ça c'était juste pour vous montrer vous pouvez changer la couleur ici ensuite vous pouvez changer la couleur au survol donc rien que pour vous montrer je remets la couleur que j'avais mis dans mon exemple voilà et vous voyez que si on passe au survol on change bien la couleur vous pouvez modifier la typographie donc ça c'est les réglages de base qu'on a sur Elementor donc ce qu'on va juste faire c'est que je vais agrandir un peu voilà on va faire peut-être pas 22 on va faire 20 voilà peut-être un peu moins aussi 18 allez 18 ça va être sympa décoration si vous voulez mettre voilà ça c'est pour on va pas faire très beau mais si on veut souligner allez on va souligner ce qui peut amener à penser que c'est bien un lien donc je mets à jour ensuite qu'est-ce qu'on va faire du cône est-ce qu'on va lui changer la couleur au survol oui allez tiens on va mettre la même couleur que pour le lien vous pouvez augmenter l'espacement voilà on va mettre de 10 la taille de l'icône on va mettre la même taille que le texte on doit bien voir c'était 18 hop voilà histoire que ça soit à peu près cohérent et vous pouvez mettre une couleur d'arrière-plan donc là je vais juste vous montrer vous allez voir c'est pas forcément l'idéal donc si vous voulez faire un bouton par exemple vous pouvez mettre de l'arrière-plan ici alors moi je ne vais pas je ne vais pas le mettre parce que voilà je ne vais pas je ne vais pas réfléchir aux couleurs on va dire donc je vais juste vous montrer comment faire l'entourage d'un éventuel bouton donc là voilà dans bordure on passe à aucun continu mais vous pouvez mettre double, pointillé ou autre donc je laisse on continue et on va passer le trait à largeur de la bordure à 2 la couleur je laisse par défaut la couleur du texte le rayon de bordure donc ça c'est si vous voulez un arrondi ici donc juste pour vous montrer voilà ça vous permet éventuellement de faire un bouton arrondi donc on va revenir à 0 vous pouvez mettre de l'ombre et ensuite ce qui va nous intéresser ici c'est le fameux padding ou marge interne pour que qu'on puisse avoir un peu plus de lisibilité donc là je le mets à 5 on va voir ce que ça donne déjà avec ça voilà je pense qu'on n'est pas trop mal comme ça et donc on a notre bouton vous pouvez aller encore plus loin au niveau des réglages puisque vous pouvez encore une fois mettre de la marge sauf que vous ne serez plus aligné avec le restant donc je vous montre juste comment faire moi je supprime et la marge interne mais au niveau de de la ligne on va dire donc ça c'est pareil comme on ne va pas être aligné hop je supprime voilà vous pouvez faire aussi une animation d'accueil donc on va faire tiens un rebond entrant voilà ensuite vous pouvez faire mettre une couleur d'arrière-plan mais ça va être sur toute la ligne pareil vous pouvez faire une bordure au niveau de la ligne aussi et ainsi de suite donc j'enregistre voilà donc en fait je vous ai montré le principe et ça en fait vous pouvez je vais vous montrer vous pouvez faire ça avec tout un ensemble de champs donc si on reprend avec ACF vous voyez qu'on a même si vous créez une galerie ACF vous pourrez imaginer de la mettre dans notre modèle de page ou d'article voilà écoutez j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo donc écoutez si vous appréciez mes tutos je vous invite à vous abonner à la chaîne et à mettre des likes sur les vidéos que vous appréciez et n'hésitez pas à partager ces tutos allez ciao 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 C'est bon.